On a très bien compris qui tu étais avec cette visite au zoo. Et maintenant je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais ? Merci beaucoup. Donc je vais vous lire maintenant un petit extrait du livre « Big Bang et au-delà ». Donc là je vais être beaucoup plus scientifique. Mais je commence quand même, je découvre en même temps que vous, que le livre commençait par une citation de Derrida, que j'adore. Je ne me souviens plus du tout que j'avais mise là, mais donc je vais la lire. Le style peut donc aussi de son éperon protéger contre la menace terrifiante, aboglante et immortelle qui se présente, se donne à voir avec entêtement. La présence donc, le contenu, la chose même, le sens, la vérité. À moins que ce ne soit déjà l'abîme d'effleurer de tout ce dévoilement de la différence. Et cet extrait de éperon, les styles de Nietzsche. Alors je commence par le récit. L'univers a 13,81 milliards d'années. Au commencement, il n'y avait ni temps, ni espace, ni aucune des particules aujourd'hui identifiées. N'existait qu'une sorte de mousse constituée de cordes et de boucles. Cette mousse enfle et se complexifie. L'espace, le temps, la gravitation émergent. Une force unifiée régit alors l'univers, dont la taille commence à croître démesurément. Cette brève, mais immensément intense, phase d'inflation cesse brutalement. S'y dessinent les fluctuations microscopiques, à l'origine des galaxies et des étoiles. Apparaissent les forces et corpuscules connues. La température chute. L'univers poursuit son expansion, mais le rythme s'est calmé. Matière et antimatière se sont en grande partie annihilés. Seul un infime reliquat demeure, auquel nous devons pourtant ce qui nous compose aujourd'hui. Les premiers noyaux se forment. L'univers est encore si chaud qu'elle est opaque à sa propre lumière, immédiatement absorbée telle qu'elle commence à se propager. Le monde n'est qu'un étrange bain, sombre, de constituants élémentaires en interaction. Enfin, la température devient assez faible pour que les électrons puissent se joindre au noyau et former les atomes. Le cosmos devient transparent. La gravitation reprend peu à peu ses droits. Apparaissent les étoiles qui se structurent en galaxies. Les plus massifs de ces étoiles vivent très peu de temps, explosent et forment des trous noirs. Les éléments lourds, essentiels pour l'apparition de la vie, commencent à être synthétisés. Autour des étoiles se forment des planètes, au sein desquelles peut prendre naissance une chimie subtile. La température moyenne de l'univers n'est plus que de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Étonnamment, l'expansion de l'univers accélère à nouveau. La distance entre les corps célestes augmente exponentiellement et une évolution imprévue semble se décider. Voilà où nous en sommes. Cette histoire est notre histoire. Elle est ce qu'on croit être le point mauvais réestime de nos origines. Elle est le cadre dans lequel je déploie ou je déblie notre physique. Elle constitue un mélange parfois savant, souvent baroque, de quasi-certitudes et de spéculations effrénées. Elle ne s'achève pas ici. Elle se prolonge dans de multiples directions. Les interrogations et incompréhensions sont plus nombreuses que les réponses et les évitances. Les questions qui m'attirent aujourd'hui tout particulièrement celles de l'éventuel avant Big Bang et de possibles univers multiples deviennent enfin signifiantes et entrent de plein de vies dans le champ des sciences dures. Elles conduiront peut-être à une nouvelle représentation du monde. Chaque détail de l'univers est un abîme de complexité, souvent une source imparissable d'émerveillement. Le frottement d'un plectre sur une corde de clavecin durant l'interprétation d'une suite de Bach, la sacquette des ailes d'une bouche dans le soleil du petit matin demeure absolument sidérante, tant au moins que nous n'avons pas tout perdu de l'ingénuité de notre regard d'enfant. L'univers est immensément étrange. J'aime profondément la démarche de la physique, tout à la fois humble et dénurgique. Il est question d'aborder, de comprendre, dit-on, mais aussi de réinventer, je crois, ce grand autre, cette altérité radicale qu'on nomme le monde. Il n'est finalement question que de cela. Il n'a toujours été question que de cela. Mais il ne va pas de choix que le monde puisse être pensé. Il ne va pas de choix qu'une physique, une science de la nature, donc, soit possible. Il ne va pas de choix qu'il nous apprenne quelque chose du monde qui dépasse ce que notre esprit, il y a lui-même, instillé. Qu'est-ce exactement qu'une science ? Qu'est-ce que la nature et cette science, à supposer qu'elle soit possible, nous parlerait-elle d'ailleurs réellement du monde en tant que tel, ou plutôt de nous-mêmes et du fonctionnement de notre cerveau ? Aborder ces questions abruptement est certainement absurde. Tenter d'y apporter une réponse claire, systématique et doctrinale est illusoire. Mais il faut, je crois, à chaque instant, les garder présents à l'esprit. Cheminé en cosmologie, on ne négligeant jamais l'étonnement primitif de ce semblant d'intelligibilité. Il est impossible, il m'est en tout cas impossible, de ne pas faire face à l'interrogation de Heidegger, revitant Leibniz. Pourquoi ? Y a-t-il les temps et non pas plutôt rien ? Ce qui n'est d'ailleurs pas sans faire écho à l'inquiétude de Wittgenstein, reprenant pourtant une tradition philosophique réputée divergente, ce qui est mystique. Ce n'est pas comment est le monde, c'est le fait qu'il est. Une immense étrangeté vertèbre l'existence même de l'univers et le fait qu'il nous soit, au moins un peu, accessible. Applaudissements 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 Applaudissements